Lorsqu'on mange trop gras, notamment dans le cadre d'un régime cétogène, le sang s'épaissit et se charge en lipides, tels que le cholestérol et les triglycérides. Ceci n'est évidemment pas recommandé et ça peut entraîner des problèmes de santé comme des problèmes cardiovasculaires type AVC et consorts, mais également de l'ostéoporose, une stéatose hépatique connue également sous le nom de maladie du foie gras et bien d'autres maladies encore. Mais comment savoir si notre sang est trop chargé en lipides ? Est-ce que c'est possible de le savoir sans faire d'analyse en laboratoire ? Encore mieux, est-ce qu'on peut le voir à l'œil nu ? On va répondre à tout ça ensemble. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Mise en garde avant de commencer, le régime cétogène est un régime dangereux qui doit être utilisé seulement à des fins médicales pour des domaines très spécifiques comme par exemple l'épilepsie ou certains cancers et qui ne doit pas en temps normal être poursuivi plus de 3 mois d'affilée au risque de contracter de graves problèmes de santé. Je ne vais pas revenir ici sur tous les dangers du régime cétogène. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet que je vous mettrai dans le petit ici au-dessus et en description. Pour en revenir au sujet du jour, un abonné m'a rapporté les propos d'un youtubeur. Alors vous êtes beaucoup à me rapporter les énormités que raconte ce youtubeur de manière générale je dirais. Mais je ne voulais pas mettre de l'huile sur le feu parce que cette personne a été extrêmement vexée de la critique que j'ai mise sur certains de ses propos, sur certaines de ses affirmations. Critique, je précise, que j'ai faite à des fins d'information pour vous amener vous-même à réfléchir sur ce que prétend cette personne. En revanche, il est vrai que cette personne ne se gêne pas pour critiquer ouvertement les autres thérapeutes, les autres youtubeurs, dans quasi chacune de ces vidéos. Moi y compris évidemment. Et je pense donc que si on se permet soi-même d'émettre des critiques sur les autres, il faut également être ouvert, il faut également entendre le fait qu'on puisse vous critiquer vous-même. Bref, vous aurez compris ma démarche. Donc là, c'est tellement énorme ce que mon abonné m'a rapporté sur les propos de cette personne et ça prouve tellement le manque de connaissances que peuvent avoir certains youtubeurs que j'étais obligée de vous en parler. Parce qu'il est important pour moi que vous ayez les bonnes informations. Alors d'avance, désolé pour tous ceux qui m'ont envoyé un extrait ou qui m'ont rapporté les propos erronés de ce youtubeur sur d'autres sujets que celui qu'on va traiter aujourd'hui et que du coup, je n'ai pas relevé en vidéo. Je ne peux pas non plus passer mon temps à faire la chasse aux sorcières, la chasse aux fausses informations. Je préfère finalement vous faire des vidéos qui promeuvent une alimentation santé car c'est ça qui est important pour vous. En fait, j'estime que ça vous sera bien plus utile sur le long terme. Mais je suis heureuse par contre de voir que vous savez déceler les fausses informations parce que c'est vraiment le but de ma chaîne et c'était le but de ma précédente vidéo également. Entrons dans le vif du sujet maintenant. Donc cette fois-ci, après avoir critiqué le physique de 12 Frugalités et d'autres représentants de l'alimentation HCLF ou encore le physique d'Irene Grosjean et bien d'autres encore cette personne a jeté son dévolu sur la chaîne Alchimie d'éveil que vous connaissez peut-être. Je ne la connaissais pas avant qu'un abonné m'en parle. Je suis allée voir une ou deux vidéos. Mais si vous suivez ma chaîne et la chaîne de 12 Frugalités peut-être que vous connaissez Alchimie d'éveil. C'est une chaîne qui fait finalement la promotion de l'alimentation végétale HCLF et Crudivore. Je ne raconte pas de bêtises mais il me semble que c'est ça. Après, je n'ai pas vu assez de vidéos pour être vraiment calée sur ce qu'elle fait mais en tout cas, elle est végétalienne HCLF. Afin qu'on ne m'accuse pas de trafiquer les extraits que je vais vous partager parce que ça on adore pour se dédouaner et dire « Oui, elle a trafiqué les extraits ! » Ben non, parce que je vais vous mettre l'extrait audio en entier. J'ai accéléré le débit de la voix parce que cette personne parle extrêmement lentement parce que cette personne en fait mange très peu de glucides et au contraire beaucoup de gras et de protéines des protéines animales évidemment ce qui ralentit beaucoup cette personne et ne lui apporte pas beaucoup d'énergie vu que l'énergie c'est les glucides. Et j'ai aussi un peu modifié la voix pour préserver son anonymat bien que la plupart des personnes qui me suivent la reconnaîtront vu le nombre de vues et le nombre de pouces en l'air que j'ai récolté sur ma précédente vidéo le concernant. Et ça continue de monter. Dans une autre vidéo intitulée « Le sang gras, qu'est-ce que c'est ? » elle nous dit que notre sang s'épaissit comme de la mayonnaise si on mange une alimentation classique avec notamment du gras animal. Alors moi qui ai un régime cétogène donc vous voyez ce que je mange je mange protéines animales, du gras et des légumes je me pique en dernière nouvelle mon sang c'est pas de la mayonnaise et quand on se fait une prise de sang c'est pareil c'est pas de la mayonnaise mais c'est n'importe quoi ça désolé j'ai dit n'importe quoi voilà tu m'as dit j'ai dit c'est n'importe quoi Alors cet extrait a bien dû faire rire les chimistes, biologistes, médecins et que sais-je tous les professionnels qui ont regardé la vidéo bon à mon avis d'après les commentaires sous ces vidéos il n'y a pas grand monde de cet acabit dans ses viewers Commençons l'analyse alors déjà il dit qu'il se pique lui-même pour récolter son propre sang apparemment juste pour analyser sa glycémie chez lui à la maison comme le ferait une personne souffrant de diabète vous savez avec ce genre de petit stylo pour prélever un peu de sang il ne fait pas d'analyse en laboratoire il se pique simplement lui-même certainement au bout du doigt pour faire perler une goutte de sang forcément on le voit très bien lorsqu'on se coupe le sang n'a jamais l'apparence de la mayonnaise et ce quel que soit votre régime alimentaire on ne voit pas de lipides à l'œil nu d'ailleurs on ne voit pas grand chose à l'œil nu de manière générale ce qui est assez logique il dit également que même en laboratoire le sang c'est pas de la mayonnaise bon il ne semble apparemment pas connaître les procédés d'analyse et encore moins comment le sang se compose et comment les acides gras sont gérés finalement dans notre corps mais tant mieux tant mieux qu'ils n'aient pas ces connaissances parce que ça me permet de vous expliquer comment tout ceci fonctionne je vais vous expliquer comment on fait ce qu'on appelle un bilan lipidique comment ça fonctionne comment les analyses de sang sont pratiquées dans ce cas précis comme ça vous ne vous laisserez pas avoir par ce genre de propos par rapport à ce genre de fausses informations parce que la connaissance est le seul moyen de lutter contre la désinformation donc le bilan lipidique se fait en laboratoire et permet de mesurer les lipides dans le sang que ce soit le cholestérol, les triglycérides et de rechercher d'éventuelles anomalies lipidiques comme par exemple une hyperlipidémie trop de lipides dans le sang je vous avais fait une vidéo sur les triglycérides je vous la mettrai dans le petit ici au-dessus et en description une cause importante de l'hyperlipidémie du trop de lipides dans le sang c'est notre mode de vie à savoir principalement une alimentation déséquilibrée et donc trop riche en graisse ainsi qu'un manque d'activité physique et donc ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas à l'œil nu que ça n'existe pas si Pasteur entendait ce genre de propos il se retournerait dans sa tombe le pauvre en réalité le gras les lipides ils ne se baladent pas comme ça en liberté dans le sang pour que vous vous représentiez le processus imaginez un verre d'eau dans lequel vous versez de l'huile que va-t-il se passer ? l'huile va remonter à la surface elle va flotter, on est d'accord votre sang c'est pareil c'est un milieu aqueux comme l'eau comme l'eau dans le verre donc on se retrouverait avec les lipides le gras qui flotterait à la surface du sang et du coup les corps gras s'amasseraient dans le haut de notre corps tout comme l'huile s'amasse à la surface du verre d'eau en d'autres mots on aurait les vaisseaux de la tête plein de gras ça serait catastrophique mais heureusement ça ne se passe pas comme ça parce que nous avons des transporteurs lipidiques appelés chilomicrons leur tâche principale est de transférer les triglycérides à travers le sang jusqu'au site de stockage le site de stockage ce sont les tissus adipeux qui sont disposés un peu partout dans notre organisme dans notre corps tissus adipeux qui constituent la réserve d'énergie en cas de famine je vais vous expliquer la digestion des lipides dès le départ pour que vous compreniez mieux comment ils arrivent dans le sang donc à la sortie de l'estomac nous avons la première partie de l'intestin grêle qui s'appelle le duodénum dans lequel est déversée la bile qui provient de la vésicule biliaire et la bile a pour fonction d'émulsionner les graisses de les décomposer en petites gouttelettes pourquoi on a besoin de décomposer les lipides en petites gouttelettes parce que ça va augmenter la surface des lipides qui sont exposés aux lipases les enzymes qui digèrent la graisse dans l'intestin grêle ça va augmenter l'efficacité de l'hydrolyse des lipides ensuite les lipides pourront être absorbés par les villosités intestinales une fois passée la barrière intestinale les lipides vont être empaquetés dans les chilomicrons qui sont des lipoprotéines plus volumineuses les chilomicrons sont des transporteurs c'est comme des petits camions des petites camionnettes vous voyez comme les petites camionnettes qui amènent les légumes au marché qui vont acheminer les lipides jusqu'à la circulation sanguine via le système lymphatique donc ils vont d'abord passer dans la lymphe pour se retrouver ensuite dans la circulation sanguine vous voyez que le gras n'est pas lâché telle qu'elle dans la circulation sanguine il ferait bien trop de dégâts contrairement à la molécule de glucose au glucose qui est hydrophile et qui peut donc circuler telle qu'elle dans le sang vous pouvez le constater facilement si vous êtes hospitalisé et qu'on vous pose une perfusion on pourra vous administrer un sérum glucosé donc un sérum qui contient du glucose mais malgré tout apparemment certains se cachent les yeux ils ne veulent visiblement pas entendre le discours des scientifiques ils vont jusqu'à prétendre qu'on peut apprécier la qualité de son sang à l'œil nu si ça c'est pas du déni je sais pas ce que c'est donc du coup comment savoir si notre sang est chargé en graisse ou trop chargé en graisse c'est normal qu'il y ait un peu de graisse dans le sang et bien tout simplement en faisant une analyse mais en laboratoire pitié en laboratoire une des conditions de prélèvement c'est un jeûne de 12 heures précédant la prise de sang c'est pour vous dire à quel point le gras reste longtemps va stagner des heures durant dans le sang dans notre organisme parce que le gras c'est très difficile à digérer on n'est pas fait pour ça on n'est pas fait pour digérer le gras donc ça va stagner c'est comme un déchet qui stagne dans notre corps c'est pour ça que votre médecin vous conseillera de ne surtout pas manger une fondue au fromage ou un repas très gras la veille de votre prise de sang vous devez manger léger la veille de votre prise de sang parce que si vous mangez gras cette graisse sous la forme de chilomicron va se retrouver dans votre sang le lendemain et vos résultats d'analyse vont exploser au niveau des lipides sanguins ça va fausser les analyses après la prise de sang on place les prouvettes dans une centrifugeuse pour séparer les différents composants du sang ensuite on va pratiquer une lipémie qui est une mesure de la transparence du sérum la présence d'un taux élevé de lipides dans le sang va augmenter ce qu'on appelle la turbidité du sérum j'essaierai de vous mettre des petites photos pour que vous compreniez mieux de quoi je parle normalement l'aspect du sérum donc le sérum c'est le surnageant si vous voulez vous verrez sur les photos je vous mettrai c'est la partie qui est en haut c'est ce qui est à la surface et bien cette partie doit être claire limpide au contraire il pourrait être légèrement opalescent ou opalescent ou lactessant lactessant c'est comme crémeux c'est un peu blanc comme ça ce qui montrerait un excès de lipides dans le sang quand c'est gras comme ça quand c'est blanc le laboratoire va faire un test de crémage en laissant reposer pendant 12 heures le sérum et à ce moment là on remarquera vraiment le gras qui se sépare du sérum en résumé c'est comme lorsqu'on fait de la crème avec du lait de vache le régime riche en gras épaissit le sang c'est scientifique on le voit en laboratoire c'est pas quelque chose de fantaisiste c'est faites une analyse de sang allez dans un laboratoire et vous verrez que votre sang est plus épais c'est pas ça sort pas de nulle part ce que je vous dis ça va également empêcher la bonne oxygénation du sang raison pour laquelle les sportifs de haut niveau fuient le gras comme la peste allez voir ma dernière vidéo sur ce sportif qui participe au championnat du monde d'Ironman et vous comprendrez de quoi je parle je vous mettrai la vidéo dans le petit ici au dessus et en description si vous avez envie d'aller l'avoir en plus les aliments riches en acides gras saturés tels que la viande et les produits laitiers les produits animaux de manière générale sont tous des acides gras saturés et bien ils peuvent contribuer à augmenter l'inflammation dans le corps et du coup épaissir aussi le sang et du coup qu'est-ce qu'on recommande c'est simplement de limiter leur consommation pour maintenir une bonne fluidité sanguine c'est pas plus compliqué que ça vous aurez remarqué que ce youtubeur a pour seul argument une phrase qu'il répète sans fin il dit c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est son argument principal à chaque fois cette personne n'amène jamais de preuves il dit c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et il n'amène jamais d'éléments contraires il va juste nier en fait il dit juste que c'est faux c'est tout alors c'est bien joli de réfuter mais encore il faudrait apporter une preuve contraire et dans ce cas on voit bien qu'il n'a pas les connaissances déjà de un pour apporter les bonnes informations dans un premier temps et ensuite dans un deuxième temps s'il n'est pas d'accord avec les autres personnes démontrer que ces personnes ont tort et que lui a raison simplement dire tu as tort j'ai raison ou de dire oui oui c'est prouvé scientifiquement mais de ne pas apporter de preuves scientifiques forcément les gens en face vont douter et on en vient à ce que je reçoive des dizaines de mails d'abonnés qui sont interpellés pour ne pas dire choqués par les propos infondés et surtout erronés de ce genre de youtubeurs en conclusion seule la connaissance pourra vous aider à trier le vrai du faux donc si un domaine comme la nutrition vous intéresse étudiez ce domaine mais étudiez dans une école sérieuse qui vous fournira un diplôme reconnu par le système de santé c'est le seul gage de qualité que vous ayez c'est un diplôme reconnu par le système de santé une école dans laquelle on vous apprendra des connaissances scientifiques les bases de la médecine alors si vous faites une formation de thérapeute en nutrition vous ne serez pas médecin mais vous aurez les mêmes cours que les médecins ont eu à la base en physiopathologie donc intéressez-vous à la méthode scientifique finalement pour être capable d'analyser correctement une étude scientifique la diète cétogène sur du très court terme dans un but de perte de poids ou chez des personnes ayant des problèmes de santé très spécifiques quand je dis perte de poids pas que je vous dise de bêtises c'est vraiment en cas d'obésité c'est pas je pèse 60 kg et puis j'aimerais en peser 58 non c'est vraiment des personnes qui sont en obésité voire en obésité morbide évidemment si vous faites ce genre de régime c'est toujours sous surveillance médicale là pourquoi pas s'il y a vraiment des causes spécifiques mais sur le long terme ce régime pourrait avoir de graves conséquences sur votre santé ne vous lancez pas tête baissée dans ce genre de régime drastique dans ce genre de régime d'éviction prudence via Félicia à tous c'est un peu qui se passe qui se passe